C'est très compliqué pour le personnel enseignant qui se trouve être en vacances depuis le mois des juillet et que l'on programme un contrôle physique qu'on appelle un recensement à l'oeuvre fugace et fichier unique et général de l'administration et de sol à une période de crise d'abord puisque les anciens d'abord financièrement sont à terre et beaucoup sont aujourd'hui en vacances les écoles sont désertes et organiser un recensement pendant ces vacances-là dans nos concessions scolaires risquerait de décourter les vacances de nos amis qui sont oubliés de quitter ça et là pour rejoindre leur poste pour pouvoir se faire recenser. Et c'est pourquoi nous sommes en train de formuler des doléances auprès du ministère du travail et de la fonction publique à l'effet de reporter pour l'éducation pour l'ouverture prochaine des classes. Pour tout au moins de travailler avec ceux qui sont dans l'administration centrale, ceux qui sont dans les services déconcentrés, avec la bureaucratie pour ceux-là on peut faire pendant ces vacances-là. Mais pour les enseignants en situation de classe qui sont déjà en vacances et qui n'ont aucun rang, qui ont bénéficié des deux mois de salaire fin juillet et qui n'ont pas de salaire à la fin de ce mois, qui tire le dia par la queue, il serait très difficile pour qu'ils se déplacent. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, on a des camarades qui sont jusqu'à Mali-Yemberin jusqu'aux confins qui ont reçu des messages leur demandant de se déplacer pour venir se faire recenser au ministère de l'enseignement pré-universitaire. Jusqu'à Konakry ici. Jusqu'à Konakry ici. Pourquoi ? Parce que ces enseignants qui ont été redéployés à l'intérieur du pays, mais qui sont dans le fichier au compte du ministère de l'enseignement pré-universitaire, ont du mal à être recensés s'ils ne se rendent pas au ministère. Ils sont mis au compte du ministère. Alors qu'aujourd'hui, ils sont déjà à l'intérieur du pays. Donc, ce qui veut dire que les services des ressources humaines ne travaillent pas, la fonction publique ne travaille pas. Ils ont été recrutés, ils ont été postés à l'administration centrale. Comme on a vu qu'il n'y avait pas de place là-bas, ils ont été affectés à l'intérieur du pays. Mais jusqu'à présent, dans le fichier, ils sont comptabilisés au compte du personnel de l'administration centrale du ministère de l'enseignement pré-universitaire de l'administration. Donc ça, c'est un véritable problème. Qu'on leur allait même d'être là aujourd'hui, c'était même du 25, d'autres le 30 août ou plus tard, d'être là pour prendre part aux opérations du recenseur. Nous venons d'être saisis du problème qu'il n'y a pas plus qu'avant-hier. Et entre syndicats, nous sommes en train d'en discuter d'autant plus que nous sommes dans une salle de négociation tripartite. Et comme le gouvernement est en face de nous, nous allons faire cette petite doléance pour que ces circonstances atténuantes là, exceptionnelles là, soient accordées au personnel enseignant, si on veut véritablement aboutir à un travail très bien fait. On pense que recenser les enseignants en les trouvant en classe permettraient de savoir effectivement qui est en place, en classe. Donc c'est un contrôle physique. Mais aller regrouper les gens de manière déceuse alors que les écoles sont fermées, cela ne nous permettra pas de mettre main sur ceux qui viennent émerger au nom et pour le compte de l'éducation, mais en réalité, ils ne sont pas en situation de classe. Nous pensons que ces doléances vont être entendues et qu'à partir de la semaine prochaine, nous les poserons au gouvernement pour diminuer substantiellement la souffrance que nos camarades sont en train de subir. Les camarades d'enseignants, nous leur disons tout simplement de rester à l'écoute du syndicat et surtout de faire confiance en le syndicat. C'est cela aussi le problème des enseignants. Puisque par le passé, lorsque le recensement a commencé, on a dit aux enseignants de rester sur place, n'étaient pas bougés. Mais nous avons vu des enseignants quitter, télémêlés, quitter les confins, les districts pour venir à Conakry uniquement pour chercher la carte d'intégration biométrique et d'extrême-naissance biométrique. Parce qu'ils avaient la peur que leur salaire allait être bloqué. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas précédé à ce pré-enrôlement, mais qui n'ont pas vu leur salaire bloqué. Donc si le syndicat défend, il faudrait que les gens, au nom de qui le syndicat intervient, aient confiance au syndicat. Il faudrait qu'ils suivent le mot d'ordre du syndicat. Il faut qu'ils fassent confiance au syndicat. Ça nous renforce le terrain. Mais si vous dites aux gens, restez tranquilles, aucun salaire ne sera coupé. Et vous voyez des gens venir se regrouper, s'attrouper dans les communes, dans les mairies, se faire arnaquer par les agents de l'État civil à des coûts de 500, 600 000 francs, payer les transports, abandonner les enfants et venir, je pense que parfois, ça rend le travail difficile pour le syndicat. Le syndicat, ce sont les militants. Si les militants suivent la ligne édictée, je pense que ça rend le syndicat fort. Donc nous leur disons de rester tranquilles. Nous allons faire un plaidoyer. Nous allons formuler des doléances à l'effet de permettre d'être à l'abri de cette tracasserie, de cette double peine. C'est une double peine qu'on est en train de subir. La première peine, ce sont les vacances. On a pris de salaire. On a mangé nos salaires du mois d'août à fin juillet. La seconde peine, c'est qu'on n'est pas en classe. On nous doute de nous déplacer des villages et rallier nos lieux de service. Et cela pourrait rendre le travail très difficile et nous appauvrir davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !